Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On y va. On parle de personnes qui s'approchent d'une grande réussite, d'un grand bonheur. Il y a quelque chose de bien, de trop bien qui arrive. Ça sera trop bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un vrai truc. Ça va vous mettre trop en doigt. On parle. On parle de personnes qui ont fait des démarches ou qui vont faire des démarches. Ça peut être au niveau administratif, ça peut être la démarche de travailler sur soi, ça peut être la démarche que vous faites par rapport à quelqu'un d'autre. On a fait ces démarches ou on a fait cette démarche mais on doute. On ne sait pas ce que ça va donner. On se dit que c'est mort. Peut-être parce que ça n'avance pas comme on veut. On ne pense pas que la situation va s'améliorer. En vrai. On ne pense pas que la situation va s'améliorer. Ça nous met un peu dans un état bizarre. On est triste. On est fâchés. Parce qu'on se dit que, ouais, mais bon, ça ne va pas arriver. Je ne sais pas, moi, ça fait déjà un mois ou deux mois que j'ai fait ça et ça ne donne toujours rien. On est en colère parce que ça prend du temps. En même temps, on est triste parce qu'on se dit déjà que ça ne va pas fonctionner. Pour certains, à peine commencé, comme je vous dis, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. Pour le moment, je ne sais pas encore. Mais à peine commencé, on avait déjà des doutes. On se disait déjà que ça n'allait pas fonctionner, que c'était mort. On a des pensées pas très favorables par rapport à cette personne, par rapport à cette démarche. Mais ce n'est pas vraiment la personne, en fait. C'est vous qui doutez. Ce n'est pas l'autre. C'est vous qui doutez. Parce que ça ne va pas comme vous voulez. Parce que ça n'arrive pas au moment où vous voulez. Vous faites des mini caprices. Ouais, peut-être que ça fait six mois. Peut-être que ça fait trois mois. Ouais, mais bon, on ne peut pas tout avoir quand on veut non plus. Et pourtant, on a vraiment envie que c'est si... Ok. D'accord. On parle d'un homme qui a vraiment envie... Je ne peux plus, moi. On parle d'un homme qui a vraiment envie de... Il m'agace. Il a vraiment envie de commencer quelque chose, de commencer une histoire avec une femme. Il a vraiment envie de construire quelque chose de solide. Il a vraiment envie de s'épanouir. Il a envie d'être heureux. Mais il n'a même pas encore commencé et qu'il se dit déjà que c'est mort. Il n'a même pas encore fait le pas. Il n'a pas encore essayé, mais il se dit déjà que c'est mort. Il s'est passé quelque chose avec cette personne. On a déjà... Vous avez déjà eu des différends avec cette personne. Ouais. Voilà. Vous connaissez déjà cette personne. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de faire connaissance, que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, mais la personne que vous avez en face n'est pas sûre d'elle du tout. Je parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Mais moi, je vois que cette femme, elle va bien le prendre. Si on lui propose. Tellement, on n'était pas conscient. tellement cette personne, elle a douté d'elle-même. Elle a douté de ses capacités. Elle a préféré ne pas tenter sa chance et aller voir ailleurs. Elle avait trop de doutes, trop d'hésitations. Elle n'arrivait pas à se lancer, cette personne. Bon, mais jusqu'à maintenant, elle n'arrive pas à se lancer. Elle n'arrive toujours pas à se lancer, cette personne. ce qui fait qu'elle a pu faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire en réalité. On n'arrivait pas, cette personne n'arrivait pas à vous affronter. Elle n'arrivait pas à vous dire les choses. Donc, elle a préféré aller vers quelqu'un avec qui c'était plus facile, avec qui c'était plus accessible. Et voilà que les petits soucis s'accumulent parce qu'au début, entre cette personne et la famille, il y avait des rencontres, il y avait des discussions, tout le monde était bien. Et puis là, il y a tout qui se dégrade. Maman n'est plus contente. Papa n'est plus content. On ne veut plus de cette personne, finalement, on a l'impression qu'elle est méchante. On a l'impression que c'est une manipulatrice. On a l'impression qu'elle casse des choses. On a l'impression qu'elle va nous la mettre à l'envers. Ouais. Et pourtant, tout le monde était pour elle. Tout le monde était pour cette personne. Que ce soit un homme ou une femme. Tout le monde était pour cette personne. À force de la regarder, cette personne, à force de l'observer, à force de l'avoir analysée, on se rend compte que peut-être cette personne, elle casse des choses. Peut-être qu'elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Maintenant, tout le monde est sur ses gardes. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un petit imprévu. Il y a quelque chose qui a fait que cette personne a perdu la confiance de maman, de nos frères, de nos soeurs, ou de papy. Ah ben là, on doute. On doute. On remet tout en question. Tout allait bien et maintenant, il n'y a plus rien qui va. Ben donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? C'est une surprise. On a envie de retourner vers la personne à qui on a tourné le dos. La personne qu'on n'arrivait pas à affronter la personne à qui on n'arrivait pas à dire les choses. Parce que cette personne, elle nous impressionne. Et quand on arrive devant cette personne, on bug. On est étanisé. Bon, pour certains, pas pour tout le monde. Mais on est étanisé, on a peur. Maintenant, on a envie d'améliorer la relation. On a envie de récupérer cette personne, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Mais, petit problème, on a fait souffrir cette personne. On a fait du mal. On lui a fait du mal. On s'est rétracté. On lui a ouvert le cœur à cette personne pour ne pas le prendre, finalement. Il convient à fait de la peine. Donc, maintenant, comment vous dire que la situation est compliquée de son côté ? Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait souffrir. De toute façon, ce n'est pas nouveau. Mais, j'ai quand même espoir, elle a quand même espoir que ça puisse se recoser, recoser les morceaux en dessous. On va se rabibosser. Bien sûr. il faut que ça fonctionne avec cette personne parce que je me suis rétractée juste parce que j'avais peur et que je n'arrivais pas à dire les choses et que je n'ai pas le courage de dire les choses. Mais, voilà. Mais, ça nous travaille tellement. Ça nous casse tellement la tête de voir qu'on est passé à côté d'une belle personne, d'une belle relation, de quelque chose de bien pour aller vers quelque chose de tout nul. Mais, on se cache. Ouais, on a envie de s'isoler, on a honte. Attends. On n'arrête pas de se poser des questions. On n'arrête pas de se poser des questions par rapport à cette personne. On essaie de savoir ce qu'elle fait à gauche, à droite. Est-ce qu'elle n'est pas bien? Mais, est-ce qu'elle pense à moi? Ou est-ce qu'elle pense à moi? Vous voyez? C'est un délire comme ça. Et plus le temps passe, et plus on s'enfonce. On espère qu'une chose, c'est de pouvoir vous retrouver. On espère qu'une chose, c'est de pouvoir faire la paix, pour se réconcilier. On a envie de se rapprocher parce qu'on a trop d'amour. Mais, on est bloqués. On est bloqués parce qu'on a fait n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, on fait preuve de sagesse. On essaie de prendre notre temps. On va prendre notre temps. On va regarder. Peut-être qu'on va revenir petit à petit. Je vais surveiller pour voir si il n'y a personne qui n'est pas chez elle quand même. Je vais regarder sur Facebook ou sur Instagram s'il n'y a personne dans sa vie avant. Mais maintenant, cette personne, elle est un peu dans une position compliquée. Vous voyez? mais ouais, tout beau, tout nouveau. Maintenant, rien ne va plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501